Allez, cette fois-ci je me rends à Paris. Ah Paris, ville de lumière, je suis toujours amoureux de toi, de ta tour Eiffel, de tes quais de Seine, tes pâteaux mouches, tes quartiers, ton énergie. Je dois me rendre dans le 20e arrondissement de Paris, au 84 rue Ménimonte, un quartier populaire qui regorge de petites pépites, et dont voici celles que je recherchais. L'atelier de l'artiste contemporain aime beau, vous allez voir, ce n'est pas un artiste comme les autres. Salut Aimé, comment tu vas ? Bon écoute, super bien. Merci de nous recevoir dans ton atelier parisien, c'est le Saint des Saints ici. C'est là que tout… Oui, c'est là où je travaille, oui, oui, tous les jours. C'est là que tu viens tous les jours. Tous les matins, j'arrive et… On sent vraiment ton empreinte. Aimee, tu te souviens, en 2017, lors de Fragments à Valoris, ta grande exposition, tu disais ça. Regarde, regarde, et écoute. En fait, tous les tableaux qui sont ici représentent un petit bout de moi-même, parce qu'ils ont tous une histoire symbolique, ou du parcours de ma vie, ou de ce que j'ai fait avant. Voilà, donc chaque tableau a une histoire et une histoire de vie. D'accord, oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que… Oui, mais c'est vrai, il y a une continuité là-dedans, parce que c'était une histoire de vie, je dis, un bout de ma vie, un bout de mon histoire, et c'était la première expo. Bon, le travail, il avait été mûri depuis pas longtemps, et je ne sais plus qui avait dit ça, c'était Coluche, quoi, qui avait dit, on met toute une vie à réussir du jour au lendemain. Pas mal. Mais aujourd'hui, on va dire que tu es arrivé tardivement sur le marché de l'art, avec une certaine maturité, avec une certaine approche, une certaine envie. Ça ne t'a pas fait peur ? Peur de quoi ? Non, non, je ne peux pas avoir peur, j'ai une liberté totale, parce que je viens, je crée ce que j'ai envie de créer, je n'ai pas de contraintes. Tu vas à ton rythme ? Ah oui, mon rythme, il est assidu, parce que je suis là tous les jours, et je travaille, c'est un job, j'arrive le matin et je bosse, mais… Alors, ce qui est drôle, c'est que tu travailles aujourd'hui tel un vrai artiste peintre, c'est-à-dire que tu as ton pinceau, tu as tes tubes, tu as tes couleurs, tu es passé à… On va dire qu'avant, il y avait la gestion du néon, plus le message que tu faisais passer à travers les grands formats en plexie. Aujourd'hui, on est carrément sur de la peinture, et une peinture qui est presque réaliste, d'ailleurs avec le super you qu'on a vu tout à l'heure, avec le drapé, avec cette espèce de trompe-l'œil. C'est… Comment ça se passe ? Non, j'ai démarré, moi, en fait, en lâchant la musique, il fallait faire un petit job, tout ça, et j'avais démarré, je faisais des affiches de cinéma peintes. D'accord. Donc, Bebel, Sushi Marceau, voilà, c'était en peinture, bon, alors c'était des projecteurs, et on peignait, voilà, donc, j'arrivais, oui, voilà. En fait, tu avais déjà 30 ans de métier. Oui, parce que dans la publicité, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé des choses à partir de mon expérience, voilà, je savais pas, j'avais créé, j'avais des idées, voilà. D'où la continuité logique avec les néons dans un premier temps, la peinture, et j'ai appris récemment que tu commençais à te lancer dans la sculpture. Oui, j'ai fait, j'ai fait, oui, oui, je reste toujours dans le même thème, j'ai fait un volume, oui, et là, avec un fondeur, je suis en train de faire un vol. Et c'est prévu pour quand, ça ? Oui, là, bientôt, début d'année, quoi. Ça veut dire que du néon, du plexi, des grandes formes à de la peinture, on passe maintenant à la sculpture, est-ce que tu te considères comme un artiste plasticien ? Je touche à tout, le néon, c'est quelque chose avec des couverts qui étaient intéressants, donc, et en plus, c'est fascinant, le néon, les gens se rendent pas compte, parce qu'ils mélangent le néon, les LED, tout ça, mais c'est un truc qui est fascinant. Mais ta matière, oui. C'est du verre qu'on chauffe, et qu'on met en forme, et la lumière qui passe, c'est extraordinaire, moi j'adore. J'ai commencé par le néon, que j'ai mis avec le numérique, après je l'ai mis avec de la peinture, et là, j'enlève un peu le néon, et je mets en lumière le you. Tout d'un coup, le you, il est une espèce d'éclairage, le peuple qui passe au travers, et qui est tout d'un coup mis en lumière. Et mais quelle est ta citation préférée ? Il y en a plein, mais... Celle qui est peut-être la plus significative pour toi ? Il y en a plein, et j'aime bien celle de Bergson qui dit... L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Voilà, donc... Et moi, t'en as une autre, comme ça ? Romain Garry qui disait, n'ayez pas peur d'être heureux, c'est juste un bon moment à passer. Oh, ça c'est bon. C'est bien, ça ? Ah oui, ça c'est bon. Tu peux me la répéter ? N'ayez pas peur d'être heureux, c'est juste un bon moment à passer. Oh, c'est génial. C'est beau, ça. C'est génial. C'est quoi Mbou dans 6 mois ? Bon, c'est une continuité. J'ai un peu ralenti les expos, j'ai fait pas mal de salons et tout ça pour découvrir. Parce que bon, je suis un jeune pouce, moi, depuis 2017 seulement. Donc, où je me suis confronté, parce que j'avais des tableaux, mais que je ne montrais pas d'ailleurs. T'as été un des premiers qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Il m'entraîner, bien sûr. Ton livre de chevet actuellement ? En ce moment, je lis et je relis Annick de Sousenel, que j'adore, qui est comme Soulages. Elle a presque un siècle. Ah oui ? Ouais. Et comme quoi, tu dures longtemps, tu peins ou quand t'écris. Peut-être faire les deux, je vais faire nos enfants. Je vois que le bleu est présent dans toutes tes œuvres. Je sais pas pourquoi, ça, je sais pas, le bleu, ça me fascinerait. Ça te parle ? Je sais pas, peut-être c'est le ciel, peut-être c'est la vie, je sais pas d'ailleurs. Le bleu, ton sur ton, dans Get Out Of Here, dans We Are The World, c'est dans We Are The World, que tu as vu les bonhommes ton sur ton, dans le You derrière toi, ton sur ton, erré, le bleu est vraiment partout. C'est l'une de mes couleurs favorites, d'ailleurs, je vois la vie en bleu. Et quand je suis chez toi, je me sens vraiment chez toi. C'est toi qui avais dit ça, d'ailleurs, c'était une rencontre évidente. Merci à mon pote. Merci à toi. C'est vrai qu'il est chaud.